bonjour les enfants comment allez-vous est ce que vous allez bien alors je vous propose comme nouveauté manuel ancien par exemple aujourd'hui je vous propose quelques histoires d'après lisons de belles histoires de classe cp et c1 de 1967 lisons de belles histoires le réveil de la ferme le réveil de la ferme le soleil n'est pas encore le tout dort à la ferme mais soudain un coq chante cocorico cocorico au travail nous avons faim répandre les canards dans les tables le cheval agite sa craignère bonjour mes amis avez-vous bien dormi très bien merci avec mon lavage l'âne ajoute et moi aussi minou se frotte les yeux avec sa patte le chien à boire taisez vous on ne s'entend plus la ferme s'éveille le feu flambe dans la cheminée françois le petit garçon des fermiers saut en bas dans son lit le soleil s'élève au milieu du nuage rose cocorico d'après l'ida la ferme du père castor la marion édition encore une fois le réveil de la ferme le soleil n'est pas encore levé tout dort à la ferme mais soudain un coq chante coucourico coucourico au travail au travail nous avons faim coin 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 nous avons faim répandre les canards dans les tables le cheval agite sa craignère bonjour mes amis avez vous bien dormi très bien merci répandre la vache l'âne ajoute et moi aussi minou se frotte les yeux avec sa patte le chien à boire taisez vous on ne s'entend plus on ne s'entend plus la ferme s'éveille le feu flambe dans la cheminée françois le petit garçon des fermiers saut en bas tout son lit le soleil se lève au milieu du nuage rose cocorico maintenant deuxième histoire la petite pomme rose c'est une petite pomme c'est une petite pomme toute rose elle habite le grand pommier vert au fond du jardin quand le soleil brille la petite pomme rose le roger elle aime bien elle lui a donné ses belles joues roses elle aime bien aussi les feuilles vertes qui l'entourent le soir et lui font un lit bien doux un jour la petite pomme rose voit une petite fille au pied du pommier la petite fille lui sourit les yeux tout brillant viens viens jolie pomme rose viens près de moi viens près de moi je jouerai avec toi oui je te mangerai la pomme rose ne pense plus au bon soleil elle ne pense plus aux feuilles qui la protègent elle veut aller vers la petite fille aux yeux brillants crac un petit coup sec sa queue se détache la pomme rose tombe sur l'oeuvre sans se faire mal la petite fille se baisse elle prend la pomme et l'essuie pour la faire briller puis elle la fait sauter petite pomme rose dételle merci d'être venu grâce à toi j'aurai un bon dessert la petite pomme rose c'est une petite pomme toute rose elle habite le grand pommier vert au fond du jardin quand le soleil brille la petite pomme rose le regarde elle aime bien lui a donné ses belles joues roses elle aime bien aussi les feuilles vertes qui l'entourent le soir elles lui font un lit bientôt un jour la petite pomme rose voit une petite fille au pied du pommier la petite fille lui sourit les yeux tout bruyants viens jolie pomme rose viens près de moi je jouerai avec toi oui je te mon jour la pomme rose ne pense plus au bon soleil et ne pense plus aux feuilles qui la protègent elle veut aller vers la petite fille aux yeux bruyants crac un petit coup sec sa queue se détache la pomme rose tombe sur l'herbe sans se faire mal la petite fille se baisse elle prend la pomme il y suit pour la faire briller puis elle la fait sauter petite pomme rose est-elle merci d'être venue grâce à toi j'aurai un bon dessert voilà c'est tout pour le moment j'espère que vous allez bien 1 1 2 C'est bon.